Attends, c'est Monsieur Kamini? Oui! Hey! Chicha! Merde! Chicha! Qu'est-ce que tu deviens? Tu es fini! Depuis que tu me connais là, j'enseigne seulement. Et depuis là, je n'ai pas été intégré. Et aujourd'hui comme tu parles là, j'ai mon fils qui est gravement malade là. C'est pourquoi j'ai décidé de rentrer chez moi. Pourquoi m'envoie t'arrêter Chicha? Tu sais, depuis mars 2022, on a demandé de nous intégrer avec des avantages spéciaux. On n'a rien fait du tout. Et là, on a trop supporté. On a décidé de créer ce mouvement OTS. Attends, si je comprends très bien, c'est parce que... Ah, c'est vous qui avez lancé le mouvement OTS. Voilà. Mais on t'arrête pour quoi? Tu réclames ce qui te revient non? Tu sais quoi? Je suis avec vous. Je suis avec vous parce que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. C'est grâce à vous. Merci. Mais ça allait m'étonner. Je dis que c'est que j'ai des missions qu'on m'envoie seul. Parce que j'ai mon chef là. Chaque fois quand il faut faire une mission, il est toujours avec moi. Je dis que c'est que j'ai des missions. Ah, dis donc ça, c'est une mission impossible. N'aie pas peur. Rien ne peut vous arriver. Je vais pas. Laisse, laisse. Papa, comme il est. Laisse. Un petit soeur-fille d'abord. Oh, Chicha! Ok. Chérie, on a arrêté. Chicha. Euh... Papa, voilà quelque chose. C'est rien. Mais ça peut au moins aider à acheter un compliment à l'enfant qui est là-dedans. Merci beaucoup. On va voir. Merci beaucoup. Ouais ! Chicha! Vraiment. Ce qu'on vous fait là, c'est pas sérieux. Merci beaucoup. Il est inadmissible que vous enseignez. Parce que nous tous, nous sommes passés par des enseignants. Même ceux-là qui refusent de gérer vos problèmes là. Vraiment. Ah non, non, non. Merci beaucoup. Chicha, n'aie pas peur. Tout ce qu'il peut vous dire, c'est d'être sage. Donc réclamer ce que vous faites là, dans la sagesse. Parce que si je vous amène là, il sait que vous allez recevoir un traitement. Et ne soyez pas surpris que dans bientôt, vous entendez qu'on vous a fait ailleurs. Ah oui, parce que je connais ces gens-là. Bon, la main. Merci. Oh, votre monsieur est un homme bien. Merci beaucoup. Même quand il m'a fouetté, il s'en dit que c'était bon. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Tu vois, on est resté à la maison. L'argent est venu nous tamponner. Tout ce que Dieu fait est bon, chérie. Merci, Seigneur. Entrons à la maison. Yuh! Déposé. Major, où est le suspect? Chef, c'était une mission impossible. Ça veut dire quoi, mission impossible? Chef, pourquoi vous refusez de comprendre? Je dis que je ne pouvais pas le faire. Chef, est-ce que vous pouvez encore me rappeler l'ordre de cette mission? Major, je vous envoie interpeller un suspect, sur ordre du commissaire, venant du sous-prefet, insu par le préfet, sous ordre du gouverneur, institué par le ministre, sous haute institution du chef de... Chef, chef, arrêtez un peu, s'il vous plaît. Donc, de tous ces gens que vous avez cités, c'est-à-dire, sous ordre de institué par... Bref, depuis les hautes institutions jusqu'à vous, personne n'a pu arrêter cette mission? Non. Pourquoi? C'est que la République est méchante. Major! Chef, celui que vous m'avez envoyé arrêter, c'est mon enseignant. Vous-même, vous avez été enseigné. Vous avez été enseigné. Même le commissaire qu'il a été enseigné. Chef, c'est l'homme sans qui je ne saurais écrire mon nom. C'est l'homme sans qui je ne saurais parler le petit français que je parle aujourd'hui. Chef, c'est l'homme sans qui je ne saurais quoi écrire lors du concours de la police que je suis aujourd'hui. Vous êtes méchants. Oui, parce que nous tous nous avons été enseignés. Vous avez été enseignés. Depuis les hautes institutions passant par le ministre, le gouverneur ou quoi, papa. Au moins une personne devait combattre et arrêter cette mission depuis le haut. Major, je vous ai envoyé parce que je savais qu'un bon policier comme vous ne devait pas le faire. Je suis un bon policier maintenant. Oui, Major, je n'ai jamais dit le contraire. Ok. Si ce que vous dites vient du fond de votre cœur, je vous remercie. Merci. Chef, dites-moi, vous écoutez souvent la musique ? Oui. Pourquoi ? Ok. Faites-moi plaisir d'écouter la musique de Bismarck. Le titre massageant. Et n'oubliez pas de le faire écouter à notre hiérarchie. Il chante quoi ? Un enseignant devait-il souffrir dans ce monde avec tous ces gens ? Qui l'a enseigné ? Un enseignant devait-il souffrir dans ce monde avec tous ces gens ? Qui l'a enseigné ? Les policiers ont été enseignés. Les administrateurs ont été enseignés. Les ministres ont été enseignés. Même le président... Major ! Va dans vous !